Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak oui ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo puisque je vous le disais dans le dernier barbu nawak j'avais décidé de prendre une pause de deux semaines que j'essaye de respecter c'est très très dur c'est très très dur de pas balancer des vidéos comme ça parce que j'ai plein de choses à dire et que j'ai plein de choses à vous montrer déjà un grand grand merci à tous les barbus qui m'ont envoyé des emails des commentaires enfin qui ont laissé des commentaires sous la vidéo et il ya pas mal de petites choses à discuter à droite à gauche la première chose c'est vrai j'ai un peu perdu mon calme quand j'ai lu et vu le mail du mec qui m'a envoyé la crotte du barbu c'était pas vraiment sur son design un peu foireux et sur le jeu de mots à deux balles qui personnellement me fait rire mais c'était plus sur le ton le ton m'a profondément énervé il ya plein de gens je le dis à la fin de toutes les vidéos si vous avez des questions des insultes je reçois des insultes régulièrement mais celle là était particulièrement agressives et le ton était particulièrement chiant j'étais aussi un moment où j'étais un peu stressé ça m'a pété les noyaux et j'ai un peu réagi de façon un peu violent ça arrive de temps en temps c'est pas dramatique et voilà quoi le point positif de tout ça c'est que ça m'a amené à cette réflexion et à cette pause un petit peu saine pour savoir où je voulais aller qu'est ce que je voulais faire quel était le format des vidéos etc etc la première chose bien sûr je vais pas arrêter de la chaîne ne s'arrête pas et je vais continuer à balancer des vidéos la fréquence et le nombre de vidéos risquent de changer un petit peu j'ai profité de ce temps de pause pour essayer de travailler un peu sur la logistique sur la logistique qui va autour justement de la production de ces vidéos je me suis aperçu au fur et à mesure en fait que des petits éléments avaient une importance cruciale sur le temps que ça me prenait et c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive relativement facilement et relativement rapidement à produire monter et pouvoir balancer des vidéos c'est dû justement à cette logistique un élément un élément qui peut paraître bête avant mon truc de retour qui est là en fait vous le voyez pas il était monté au dessus de ma caméra maintenant je l'ai mis sur mon sur mon mur de french clit les poser et j'ai tendance à pas trop regarder mon retour et à plutôt essayer de regarder essayer de vous regarder c'est plein de petits éléments comme ça qui sont vachement important la lumière c'est un élément super important je maintenant ce sont des lumières fixe qui me permettent déjà de ne pas avoir un voire deux pieds dans les pattes quand j'essaye de faire des choses j'ai pas mal travaillé sur mon mur ici pour réorganiser les outils faire des rangements etc etc c'est jamais vraiment fini à 100% mais ça commence à être intéressant je ferai peut-être une micro vidéo j'aime pas du tout les vidéos où les mecs font le tour de leur atelier en disant vous avez vu j'ai ça j'ai ça mais je pense que je ferai un espèce de micro tour pour essayer de mettre en avant les trucs qui pour moi sont vraiment essentiels et vachement intéressants on va en venir un peu au coeur du sujet qui est comment ça va se passer dans les prochains mois quels vont être les vidéos les formats etc etc les deux choses qui vont pas bouger des masses ça va être les épisodes classiques qui seront comme d'habitude réalisé le dimanche à 9 heures et les épisodes de barbuna wak qui sont ces espèces de vlog où je fais ce que je veux et je dis ce que je veux ça c'est les deux formats qui restent puisque pour moi ils ont fait leur preuve et j'ai bien lu vos commentaires j'ai bien lu vos emails et c'est vrai que c'est apparemment des formats qui plaisent je vais aussi essayer de mettre en place d'autres formats que j'appelais mini-épisodes ou des formats un petit peu bâtards que je vais essayer de renommer et surtout de reformater je pense faire des formats beaucoup plus courts 2-3 minutes maximum et des formats peut-être beaucoup plus long et ensuite d'expérimenter un petit peu avec des formats différents pas de révolution des changements des évolutions et ce que j'ai envie aussi c'est de temps en temps essayer d'aller pousser un tout petit peu le côté cinématographique entre guillemets des vidéos pour essayer de me faire plaisir et aller aussi dans la recherche du matériel du workflow de tous de toutes ces choses qui me permettent de maîtriser un tout petit peu plus le matériel et de de faire en sorte d'essayer vous filer du contenu encore plus diverse histoire de rigoler et parce que c'est fun je pense que je vais faire des stickers et des t-shirts la crotte du barbu parce que je trouve ça marrant et aussi pour faire chier le mec qui me l'a envoyé en me disant tu vois je me suis fait des thunes et c'est grâce à toi espèce de gros bâtard il faut aussi que je fasse un effort sur moi même pour essayer de prendre de la distance par rapport à certains commentaires mais c'est pas évident c'est jamais mauvais de prendre un peu de distance et ces espèces de vacances vidéo ont permis de me recentrer de surtout mettre en avant qu'est ce que qu'est ce qui me plaît vraiment dans le fait de faire ces vidéos il ya deux facteurs importants le premier c'est que d'une certaine façon ça me force à passer du temps dans ma grotte à être productif et et à essayer de finaliser des projets c'est quelque chose de relativement important j'ai toujours 15000 projets qui sont en cours soit qu'ils sont en réflexion il manque du matos j'ai pas eu le temps de faire ceci ou cela et c'est important pour moi d'arriver un produit fini pour mettre un point final sur le projet et pouvoir passer au projet suivant c'est vrai que cette contrainte d'avoir une quantité de production c'est à dire au moins une vidéo d'un épisode par seconde c'est important puisque ça me permet mais d'être un tout petit peu plus productif la deuxième chose qui me manque vraiment sur ces dix derniers jours bah c'est les interactions c'est les commentaires c'est les messages à droite à gauche parce que c'est pour moi au centre des vidéos que j'essaye de publier mon but est pas que tout le monde m'aime et me dise oh là là vraiment t'es génial mais je trouve l'interaction et le et l'échange vachement important plus important en fait que la vidéo elle-même c'est justement les commentaires et les messages et c'est vrai que j'ai pas été très sérieux sur sur le fait de répondre en tout cas à une majorité de commentaires ou à certains des commentaires qui sont potentiellement intéressants la communauté des gentils barbus prend le temps d'écrire un commentaire je dois faire en sorte de prendre le temps de répondre au moins à la grande majorité de ceux là et je vais essayer de faire un effort sur ce point voilà à peu près les enseignements de cette pause on garde des formats classiques on va essayer d'expérimenter avec des nouveaux formats et puis je vais essayer d'améliorer la logistique d'améliorer le workflow pour essayer de vous proposer des épisodes encore plus qualitatifs et plus sympa un dernier point important qui m'est complètement sorti de l'esprit et qui qui sort aussi de ce dialogue que j'ai eu avec vous ces derniers jours sur les vidéos c'est que je pense qu'il est important de garder une certaine accessibilité oui j'ai du gros matos bourrin j'ai là ici par exemple la scie circulaire sur table les amages de l'aimant m'ont envoyé j'ai une imprimante 3d j'ai des trucs à droite à gauche c'est très très bien et j'ai souvent tendance à essayer d'aller vers des gros projets où je peux faire m'humuse avec ce genre d'outils il est important aussi de garder à l'esprit et de voir que la majorité de ces projets sont faisables avec de l'outillage beaucoup moins imposant le résultat en général est moins bon parce que entre couper un tasseau à ma scie circulaire sur table et le faire avec une scie sauteuse ou une scie à main c'est beaucoup plus long c'est beaucoup moins précis etc etc mais ça reste possible et mon but dans les prochaines semaines c'est d'essayer de faire en sorte de proposer au moins un épisode sur deux accessible à tous avec on va dire du matériel de base ça veut pas dire faire des projets pourri ça veut juste dire faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous voilà c'est tout pour cet épisode update changement révolution non qui est pas une révolution évolution de la chaîne dans les prochaines semaines la bonne nouvelle c'est que j'ai déjà deux épisodes qui sont prêts et qui sont planifiés pour les deux dimanches prochains voilà c'est tout pour cet épisode un peu plus long de barbuna wac qui fait un peu le point sur justement ma réflexion des derniers jours et des dernières semaines entre guillemets sur mais l'avenir de la chaîne j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire maintenant tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser les commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme moi arborer fièrement ta barbitude en allant chercher un t-shirt ou un sweat sur le shop de la grotte du barbu vous allez voir c'est merveilleux et dans quelques jours je vais mettre en ligne le merveilleux design que david m'a envoyé la crotte du barbu un design exclusif que je vais laisser juste quelques semaines profitez en voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous c'est parti les